Yo les gars, aujourd'hui on va parler un petit peu de la nouvelle saison qui a été annoncée ce lundi à 18h via le Forza Monthly. On ne l'avait pas eu jeudi dernier pour des raisons pour l'instant inexpliquées. Il est du coup enfin sorti et la nouvelle saison 19 a enfin été teasée. Pour le coup, on est vraiment sauvés, c'est une excellente saison. On avait eu très très peur d'une saison RP, finalement ce ne sera pas le cas, ou en tout cas pas encore. Donc personnellement je suis vraiment soulagé par rapport à ça. Et c'est une énorme saison franchement qui est juste monstrueuse en termes d'ajouts et de véhicules. On va voir ça maintenant. Si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à me bombarder de likes, bombarder d'abonnements, de commentaires, à me dire ce que t'en penses des véhicules de la saison globalement, ça me ferait super plaisir. Pensez bien également à rejoindre le serveur Discord. Également j'en profite pour donner le nom du gagnant du code de la Pagani Oreo que j'ai fait gagner dans une vidéo de la semaine dernière. C'est simplement Yann P qui a simplement gagné le giveaway. Donc n'hésite pas à venir me mp sur Discord, sur Instagram, peu importe. Privilégie quand même Discord. Mais bref, essaie de me contacter rapidement que je puisse t'envoyer tout ça. Allez du coup on va pouvoir commencer un petit peu avec les nouveaux ajouts. Evidemment ils ont pas mal parlé et pas mal fait de gameplay par rapport à Rallye Adventure. Effectivement on a fait un petit tour de la map, un petit tour également de la carte du jeu, de ce que ça pourrait donner avec toutes les différentes zones de vitesse, les panneaux, etc. On montre pas mal de contenu. Évidemment on fera le DLC ensemble dès sa sortie, c'est-à-dire mercredi entre 20h et 21h. On sait pas encore exactement vu qu'ils sont en Angleterre, il y a une heure de décalage, on sait pas si c'est hors française ou pas. Dans tous les cas entre 20h et 21h le DLC Rallye Adventure arrivera mercredi. N'hésitez pas à venir en stream, on sera là pour le faire ensemble. Et je tiens à remercier le sponsor de la vidéo MitchCactus.com si vous recherchez un compte modé avec des millions de crédits, des millions de super-wispins, des crédits, de l'XP, peu importe, des voitures rares même, peu importe ce que vous cherchez, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix avec une fiabilité clairement défiant toute concurrence. Donc n'hésitez pas, merci à eux pour la sponsor qui me permet de continuer un petit peu mes projets sur la chaîne. Vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez comme le délai de livraison également si vous souhaitez que ça arrive un peu plus vite. Tout est disponible, n'hésitez pas à checker, le lien est dans la description. Attention, il y a évidemment des risques de balle. Pas mal de choses ont été ajoutées, ont été un petit peu teasées, ça fait plutôt plaisir. Déjà quelques réductions de bugs, on va commencer par là simplement. Le fait que les vitres soient noires dans la salle des ventes pour certaines voitures, ça va être patché également. Un nouveau système pour les cartes graphiques Nvidia, DLSS3 3.0 qui va également arriver. Également trois pré-réglages de ce que j'ai pu comprendre par rapport aux volants sur console. Donc écoutez, c'est plutôt une bonne chose pour ceux qui ont des volants sur console. Et également pas mal de crashs par rapport au PC, par rapport aux consoles qui vont également être réglés. Donc ça c'est une très bonne chose pour le coup. Maintenant on va parler un petit peu plus dans le gameplay de Forza. Et effectivement maintenant on va pouvoir choisir comme je vous le montre actuellement, le fait de pouvoir agrandir ou diminuer on va dire la taille des pneus sur le jeu. Alors c'était déjà un petit peu disponible, mais là ça va être beaucoup plus présent. On va pouvoir les mettre beaucoup plus plats, beaucoup plus penchés, beaucoup moins durs, etc. Donc ça va être très sympa. Il y aura beaucoup plus de liberté en tout cas au niveau des pneus sur Forza. Et ça c'est vraiment très cool. Également qu'on peut voir sur la Ford Fiesta ici. Également qu'on peut le voir sur la petite Ford. On a également deux nouveaux kits carrosseries qui vont arriver. Ils vont être assez nombreux. Également des kits carrosseries en lien avec également le DLC Rally Adventure qu'on peut le voir actuellement. La Ford avait déjà un kit carrosserie mais était beaucoup moins poussé que celui-ci. Donc est-ce que d'autres kits carrosseries vont être également modifiés un petit peu dans ce sens-là ? C'est possible avec l'arrivée du DLC. Alors au niveau des kits carrosseries, on en a trois également qui vont arriver. Il y en a deux pour des BMW M3 dont on n'a pas encore pu voir à quoi ils ressemblaient. Le troisième c'est simplement un kit carrosserie pour la Camaro de 2018. Qui est juste monstrueux pour le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce kit. Mais moi franchement j'aime beaucoup. Également des nouveautés par rapport à l'Event Lab. Donc pas mal de petites choses sympas. On y reviendra également en détail juste après. Mais là en termes de petite mise en bouche, on peut voir qu'on a des véhicules. On a également des gros engins de chantier. Aussi également des caravanes, des bus. Enfin voilà, plein de petites choses à rajouter pour faire des courses sympathiques. Ça c'est un bon ajout. Maintenant on va passer évidemment à la partie qui vous intéresse le plus. On va passer aux véhicules qui vont du coup être gratuits pour cette saison. Et ça va être très sympa. Également les nouveaux véhicules. Donc on commence directement avec le premier véhicule à 80 points. C'est simplement la Porsche 911 GT3 4.0 de 2012. Voiture qui était extrêmement rare à 80 points. Pour 160 points, on aura du coup la Lamborghini Aventador J. Donc là vraiment masterclass pour le coup. On enchaîne maintenant sur la prochaine saison. Le premier véhicule arrivé. C'est simplement la Rimac Neveira pour 20 points. Ça fait vraiment plaisir. Une concurrente vraiment en termes de performance et d'accélération. Donc là il y a moins que ça envoie vraiment du lourd. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la version entre guillemets normale de la Rimac C2 qu'on a déjà sur le jeu. La Rimac C2 est un concept comme c'est dit dans son nom. Donc là c'est la version normale. Également la Zero Uno qui arrive pour 40 points. Donc au niveau des véhicules à 40, 80 et 60 points. On est vraiment servi pour cette semaine. Je vous dis, cette saison ça annonce vraiment du très très lourd. Donc pour la deuxième saison, le véhicule à 20 points, ce sera du coup la Cadillac CT5V pour 20 points. Et du coup pour 40 points, l'Audi R8 de 2013. On passe à la troisième saison avec la Lexus LC500 de 2021. Voiture magnifique. Vous allez voir en plus qu'il y a un kit carrosserie qui est juste monstrueux. Pour 40 points, on aura la TS GT. Là aussi c'est juste incroyable les véhicules qu'on a pour cette saison. Et pour terminer, une autre Cadillac, cette fois-ci la version CT4V. Donc la version un petit peu d'avant, un petit peu inférieure en tout cas. Également pour 40 points, on aura la Radical RXC. Donc en gros voilà pour les véhicules. Franchement ça en va vraiment du très 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 lourd. Je vais vite fait revenir sur la petite Lexus. Parce que lors de sa présentation, on avait droit également à la présentation des nouvelles courses par rapport aux néons. Pardon, on avait été tease par rapport à certains néons qui pourraient arriver. Bah écoutez c'est le cas. Ils sont juste monstrueux pour le coup, ils sont magnifiques. Donc voilà un petit peu à quoi pourraient ressembler les prochaines courses avec des néons. Évidemment on va terminer du coup avec le tease de la prochaine saison. Du coup de la saison 20 qui arrive du coup le 27 avril 2013. Et du coup ce sera une saison sur la haute performance. Et là franchement j'attends vraiment du très 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 lourd. Sincèrement ça peut être assez incroyable. Déjà premièrement des nouvelles voitures, des nouveaux collectibles. Ça c'est normal. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on aura du coup un stade qui sera ovale. Donc peut-être un circuit de vitesse. Peut-être du NASCAR, on verra. Ça peut être très très sympa au niveau du stade qu'on a sur la map de FH5. Donc à voir ce qui peut arriver mais ça peut être très sympa. Et peut-être également des voitures qui vont être faites pour. Donc j'attends ça avec impatience. Et puis également le retour des coups de pub qu'on avait pu avoir pour la saison 5. Les coups de pub un petit peu éphémères qui sont là que par moment. Donc ça également c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà du coup pour cette saison qui a été tease et annoncée sur FH5. Personnellement je suis vraiment très content. Très 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 content. Surtout qu'en plus on avait été annoncé sur une saison RP qui personnellement me plaisait. Pas du tout. Donc je suis vraiment très satisfait par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis bah écoutez c'est parti. Pensez bien à mettre 200 likes en moins de 24 heures. Je sais que vous êtes capable. Et pensez bien à rejoindre également le serveur Discord. Allez moi je vous laisse là-dessus. C'était Alex. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501